En 2015, en Algérie, il y a encore des personnes qui se permettent de juger de la décence ou non d'une tenue vestimentaire. Intéressons-nous ce soir au cas de cette jeune femme qui a été interdite d'accéder à un établissement de santé publique car elle portait un short. L'histoire s'est déroulée hier à l'ouest de l'Algérie. Récit Nabila Hussine. En regardant cette photo, comment qualifierez-vous la tenue que porte cette femme ? Vous diriez « ordinaire » et maintenant imaginez que vous soyez médecin. Auriez-vous refusé de soigner cette patiente pour cause de tenue indécente ? Et pourtant, elle a été cataloguée dans la formule « tenue de plage » aux yeux de ceux qui dirigent la polyclinique de Marsat El-Hajjaj qui ferment l'accès à la clinique. Surprise, la jeune fille a fait valoir qu'elle était dans une structure de l'État et qu'elle avait le droit aux soins. Elle nous raconte ce qui s'est réellement passé. C'était hier, samedi, à 11h30. Je suis partie à la polyclinique, la seule et unique au niveau de la commune de Marsat El-Hajjaj. Donc je me suis présentée, je suis entrée dans la salle d'attente et à un moment, je vois un extra-femme qui me dit « non, 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 vous ne pouvez pas rester, vous avez une tenue inappropriée, c'est une tenue de plage ». Donc moi, comme fermée, je réponds « non, ce n'est pas une tenue de plage, je suis venue pour me soigner, c'est un état de santé publique, donc il faut le prendre en charge ». À l'évidence, le serment d'Hippocrate ne fait pas partie de la culture ambiante à la polyclinique d'Oran. La jeune fille de 28 ans veut faire passer un message, un message, afin de lutter contre la radicalisation. Le droit aux soins de la jeune femme a été bafoué au nom d'une note non signée, affichée dans l'établissement interdisant l'entrée à la polyclinique en tenue de plage, et qui semble faire l'objet d'une interprétation particulièrement extensive.